... Il y en a dans la salle qui pensent tout bas, moi je n'aime pas le marketing. J'espère que vous êtes nombreux, je vois des gens qui hochent la tête, c'est top. Parce que j'ai vraiment fait cette présentation pour vous. Mais je voudrais commencer par une question. Pourquoi pas moi ? C'est la question que je me suis posée il y a quelques semaines et je voudrais commencer par vous raconter ça. Je m'appelle Agathe Medvediev, je suis directrice marketing chez WP Media. C'est la société qui commercialise trois produits de performance web, WP Rocket, Imagify et Rocket CDN. Ça fait quatre ans que j'ai rejoint WP Media, mais ça fait vingt ans que je fais du marketing. Aujourd'hui, c'est ma toute première conférence. Et en vrai, quand on m'a proposé de faire une conférence, la première question que je me suis posée c'était pourquoi moi ? Ça peut paraître bête, mais même après vingt ans à faire du marketing, je me pose toujours la question de qu'est-ce que je peux bien raconter. Finalement, ce que je fais, c'est quand même surtout exercer mon bon sens et que je ne suis peut-être pas vraiment légitime pour monter sur scène. Mais cette fois, le pourquoi moi s'est transformé en pourquoi pas moi ? Et bien ça, c'est grâce à WordPress. Et je préfère vous dire tout de suite, cette conférence ne parle ni de WordPress ni de performance web. et pourtant, je pense que vous allez peut-être apprendre des choses nouvelles. Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Il y a quatre ans, je n'avais aucune idée de ce qu'était un WordCamp, de comment fonctionnait WordPress, de ce que voulait dire GPL, de qui était Matt Mullenweg. Et je ne comprenais rien aux blagues de mes collègues. Ça, ça n'a pas beaucoup changé. Et moi, et mon parcours ultra classique, école de commerce, marketing dans les grands groupes, j'avais l'impression d'être un ovni dans tous les WordCamp où je suis allée. Mais j'ai tellement appris. J'ai découvert une communauté super accueillante où les gens ont pris le temps de m'expliquer son fonctionnement, ses codes, de me présenter à d'autres membres de la communauté. Et j'ai découvert des métiers et des enjeux que je ne soupçonnais même pas. Alors, pourquoi pas moi ? Après tout, c'est une belle façon de rendre un peu de ce que la communauté m'a apporté. Et puis, c'est aussi un petit message pour les ovnis de cette salle, qui sont peut-être les orateurs et oratrices de demain. Et je voulais prendre le risque aujourd'hui de vous parler de marketing, même si je crois que ce n'est pas le sujet qui intéresse le plus pendant les WordCamp. Pourtant, on partage tous aujourd'hui le fait de travailler sur des sites Internet. Et sans marketing, on ne pourrait probablement pas en vivre. Mais alors, ne comptez pas sur moi pour vous donner des recettes miracles, parce que je n'y crois pas. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est trois expériences concrètes de choses qu'on a vécues chez WP Media, et qui montrent qu'on peut faire le contraire des grands principes marketing, tout en obtenant de bons résultats. Mon objectif, c'est de vous faire comprendre comment j'aborde les choses, mais surtout, de vous donner envie d'essayer à votre tour, et que vous, même si vous pensez intérieurement, le marketing, très peu pour moi. Vous êtes prêts ? Le premier grand principe dont je voulais vous parler, c'est celui des Bayer Persona. Les Bayer Persona, pour introduction, c'est cette représentation semi-fictive de votre client idéal, qui est basée sur des critères psychologiques, démographiques, des motivations. Et ces Bayer Persona sont souvent considérés comme la base de toute stratégie marketing digne de son nom. Oui, mais voilà, pour moi, ces portraits robots, ça me faisait un peu ça. C'est qui est, j'imagine ? Alors, je m'y suis peut-être très mal prise, mais concrètement, le fait de savoir que mon client idéal, c'est une femme de 30 ans qui prend le métro le matin et qui aime les chapeaux verts, ça ne m'a jamais vraiment aidée à concevoir des stratégies marketing plus performantes ou à mieux me mettre dans sa peau et de mieux comprendre ses besoins. Pourtant, on a essayé, on a fait. des Persona chez WP Rocket. Je vous ai mis ici un exemple de Persona qui a été fait en collaboration entre le service support et l'équipe produit. Mais je me permets d'interroger les gens de WP Media dans cette salle pour savoir si vous avez déjà vu cette fiche ou si vous connaissez le nom de ce Persona. Non ? Voilà. J'ai tout dit. Mais en fait, le problème, c'est que ces Persona, ils sont là, ces portraits robots sont là, mais ils sont quelque part sur le drive et ils n'ont pas donné lieu à vraiment une utilisation concrète et des répercussions pour nos stratégies marketing, en tout cas. Et puis, il y avait un autre souci, c'est que finalement, nos clients chez WP Rocket sont assez variés. On a des chefs d'entreprise, des développeurs, des blogueurs, des professionnels du marketing, bref, des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui, a priori, n'ont pas beaucoup de points communs et ça nous faisait vraiment multiplier le nombre de profils types à faire, ce qui complexifia encore plus la tâche. Et donc, comme je vous le disais, au final, très peu d'applications concrètes et on n'a pas vraiment utilisé ces Personas sur lesquelles on a travaillé. Alors, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux comprendre nos clients. Et en fait, on a fait le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de personnifier chacun de nos clients types, eh bien, on a fait le contraire. On a essayé de penser aux points communs qu'ils avaient tous. Et en fait, quel que soit leur métier, leur profil, leur niveau de connaissance technique, ils partageaient tous la même émotion à un moment donné. C'est la frustration d'avoir un site trop lent. Alors, bien sûr, cette frustration, elle pouvait prendre différentes formes. Ça pouvait être un temps de chargement qui n'était pas bon, un score PageSpeed Insight qui n'était pas au vert, ou le fait simplement d'expérimenter en naviguant sur un site trop lent. Mais au final, l'émotion ressentie est la même. La difficulté est la même. Et en tout cas, elle a la même valeur. Et elle a la même importance pour ces personnes. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre les circonstances auxquelles est confronté l'utilisateur quand il ressent cette émotion. Et on a donc décidé de se concentrer sur ce déclencheur, sur ce problème qu'il doit résoudre et les solutions qu'on peut lui apporter. Alors, ça n'a pas l'air de grand-chose comme ça, ce n'est pas une idée révolutionnaire. Et pourtant, ça a été un vrai changement de paradigme, en tout cas pour le service marketing. Et on a, du coup, représenté les étapes par lesquelles passe l'utilisateur avant d'en arriver à acheter notre produit. Un tunnel de conversion, au final. Mais qu'on a nommé plutôt en étape de sensibilisation parce qu'on voulait vraiment se mettre dans l'émotion qu'il ressentait. La première étape, la moins intéressante, c'est l'étape où il est non informé. À ce stade-là, il ne sait pas encore qu'il va avoir un problème à résoudre. Dans l'étape suivante, l'utilisateur est conscient d'un problème. À ce stade-là, il découvre qu'il a un problème de performance à résoudre. Ça peut prendre différentes formes. Il va se mettre à taper dans Google comment accélérer mon site WordPress, comment faire pour que mon site se charge plus rapidement. Mais c'est encore assez loin de l'étape d'acheter un produit. Dans l'étape suivante, il est en recherche de solutions. Donc là, à ce stade, les utilisateurs savent qu'un plugin de cache pourrait être la solution qu'ils recherchent. Mais ils évaluent encore d'autres solutions auprès de leur hébergeur ou auprès d'un CDN, par exemple. Ils ont peut-être déjà entendu parler de doubler perroquette, mais ils n'en savent pas encore beaucoup. Donc là, ils vont chercher quel est le meilleur plugin de cache, quel est le plugin qui permet d'accélérer mon temps de chargement sur WordPress, etc. Pour arriver enfin à la dernière étape, celle la plus proche de la vente, où il est en recherche d'un produit. Là, ils connaissent, d'où les perroquettes, mais ils ne sont pas encore certains qu'il s'agit de l'outil qu'il leur faut. Ils vont chercher des revues complètes, des tests du produit, ou bien tout simplement un code promo pour acheter tous les perroquettes. Et le fait de cartographier ces quatre étapes, comme je vous le disais, il n'y a rien de très révolutionnaire quand on le présente comme ça, mais ça nous a vraiment débloqué plein de choses au niveau des applications marketing. Et ça a vraiment eu trois bénéfices importants que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ils sont bizarres, mes émojis. Pardon. Du coup, le premier bénéfice au niveau de la stratégie marketing, je vais vous détailler, le planning éditorial et au niveau du suivi SEO. Au niveau de la stratégie marketing, je mets de côté la partie non informée parce que vous avez compris que ce n'est pas forcément celle qui nous intéresse le plus. Mais je vais commencer quand ils sont conscients d'un problème. À ce stade-là, on est encore très tôt et clairement, on n'est pas là pour leur vendre des produits. L'objectif à ce stade-là, d'un point de vue marketing, ça nous a permis vraiment de clarifier cet objectif, c'est d'éduquer, d'expliquer et d'aider. C'est ça l'objectif. Et en fait, de le dire clairement, ça simplifie beaucoup les choses parce que du coup, on n'utilise pas les mêmes outils marketing. À ce stade, les outils qu'on va utiliser, ça va être des articles, des livres blancs, des vidéos. Notre objectif, c'est de le faire avancer d'une étape pour qu'il soit en recherche de solutions. On n'essaye pas encore de lui vendre WP Rocket. Dans l'étape d'après, il est en recherche de solutions. Là, notre objectif marketing, il est encore un peu différent. Dans cette étape-là, on veut le meilleur produit possible. Alors, ça passe par faire le meilleur produit possible, mais c'est aussi faire savoir qu'on a le meilleur produit possible. Et on va faire appel à d'autres outils marketing parce que c'est pas le même objectif. Les outils, cette fois-ci, ça va être très principalement notre réseau d'affiliés, de partenaires, parce qu'on compte sur eux pour justement avoir un avis tiers sur notre produit, le tester, le comparer et montrer ce qu'eux, ils en pensent. C'est aussi les avis clients. Je vous ai mis quelques exemples de Trosspilot et puis d'un article de HubSpot qui liste les meilleurs plugins de cash. Le bouche à oreille et également les publicités à ce stade. Ils avancent encore un peu et ils arrivent dans la phase où ils sont en recherche d'un produit. Et là, notre objectif, il est encore un peu différent. Là, ce qu'on veut faire, c'est de la notoriété. La personne sait que WP Rocket existe, je veux qu'elle me trouve rapidement pour pouvoir arriver justement à le convaincre et à vendre. Donc là, nos outils sont encore un peu différents. Très clairement, c'est le référencement naturel qui prend le dessus. Ce que je veux, c'est que quand quelqu'un tape code promo WP Rocket, il arrive bien sur mon site, prix WP Rocket pareil. Et puis, s'il recherche une revue complète du produit, on compte encore beaucoup sur notre réseau d'affiliés et de partenaires. Je vous ai mis l'exemple d'un article de WP Marmite sur la revue complète des fonctionnalités du produit. Donc, vous voyez, cette cartographie des étapes, elle n'est pas forcément dingue quand on la voit comme ça, mais en fait, ça a beaucoup clarifié les étapes par lesquelles on devait passer et les outils qu'on allait utiliser. Et rien que ça, pour nous, ça a été une vraie valeur ajoutée. On avait les idées beaucoup plus claires. Mais il n'y a pas que ça. Ça nous a aussi aidé pour notre planning éditorial. En fait, on a commencé par faire une chose qui est un inventaire de ce qu'on avait avec ces étapes-là. C'est-à-dire qu'on a pris tous les articles qu'on a sur le site de WP Rocket et on a identifié pour chacun de ces articles à quel utilisateur il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à un utilisateur qui est conscient d'un problème en recherche de solutions ou en recherche d'un produit ou non informé. Et donc ça, c'est notre cartographie. À l'instant T, on a 44% de nos articles qui adressent des utilisateurs conscients d'un problème. Vous voyez qu'on en a beaucoup moins sur les utilisateurs en recherche de solutions parce que typiquement, c'est une partie sur laquelle on va plutôt compter sur notre réseau d'affiliés et de partenaires pour nous aider à nous faire connaître. Et ça, le fait de cartographier ça, ça a énormément simplifié le planning éditorial parce que quand on veut créer un article, on sait pour quelle catégorie, pour quelle étape on veut le créer et du coup, on a l'objectif marketing. Est-ce qu'on veut expliquer ? Est-ce qu'on veut montrer le meilleur produit ou est-ce qu'on est déjà en train de vendre ? Et ça, encore une fois, ça nous aide au quotidien, vraiment dans un travail de tous les jours à prévoir quel article on crée et pourquoi. Et pour terminer sur cette partie, ça nous a aussi aidé au niveau du suivi SEO. Je vais vous faire un peu mal aux yeux sur le tableau, je suis désolée, mais ça, c'est notre suivi SEO qu'on a aujourd'hui chez WP Rocket où on a listé l'ensemble des mots-clés sur lesquels on souhaite se positionner. Traditionnellement, on avait sur ces mots-clés les volumes de recherche correspondants, nos positions et puis l'URL qui remonte sur ce mot-clé. On a rajouté une colonne sur l'étape de sensibilisation. Alors, les étapes en anglais, c'est plus court, mais je vous ai traduit, vous pouvez vous repérer avec les couleurs, mais ça nous permet du coup de suivre vraiment comment évolue une opposition pour chacune des étapes. Ça nous permet du coup de faire un suivi où étape par étape, on va pouvoir suivre combien de mots-clés on positionne dans les trois premiers résultats en août par rapport en septembre et comment évolue une opposition sur chacune des étapes. Et ça, du coup, ça nous donne beaucoup de lisibilité et ça nous aide à décider de notre stratégie pour les mois suivants. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première expérience ? En gros, c'est que ça ne sert à rien de faire les choses parce que tout le monde les fait. Pour nous, les Bayer Persona, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que ça marche très bien pour vous et c'est tant mieux, mais du coup, vu que ça ne fonctionnait pas, on a changé de perspective. On s'est mis dans la peau d'un client et de ce qu'il pouvait ressentir. Et on a vraiment essayé de régler ses problèmes et de l'aider à trouver des solutions. En fait, il se trouve que ça ressemble à une autre théorie qui s'appelle le job to be done. Mais ça, on l'a découvert ultérieurement. On ne le savait pas. Et donc, oui, c'est vraiment la preuve qu'on peut faire du marketing sans Bayer Persona et sans suivre les grands principes marketing. Le deuxième grand principe marketing que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, il a très haut contenu. On entend partout que le contenu est roi, que pour réussir en marketing, il faut créer, créer toujours plus de nouveaux contenus. Ce qui laisserait sous-entendre que recycler, c'est tricher. Bon, je pense que vous avez compris que je ne suis pas forcément d'accord avec ça et pour trois raisons principales. La première, c'est que c'est un réel gain de temps. Une fois que vous avez passé du temps à faire des recherches, étudier la concurrence sur un mot-clé et créer un article fourni sur un sujet, de ne pas vous en resservir, c'est vraiment une perte de temps. Vous allez recommencer le travail à zéro à chaque fois. Le deuxième bénéfice, c'est que ça va vous permettre tout simplement de toucher plus de personnes. Il y a des gens qui préfèrent lire un article, des gens qui préfèrent regarder une vidéo. Le fait de varier les formats, ça va vraiment vous permettre de toucher des gens différents et qui dit faire varier les formats dit aussi varier les réseaux et du coup toucher une audience plus importante également. Et puis enfin, ça renforce votre message. Alors il y a une règle marketing qui dit qu'il faut qu'un utilisateur ait vu au moins sept fois votre contenu pour qu'il avance d'une étape dans le tunnel de conversion. Alors je ne sais pas bien si ce chiffre 7 est très scientifique, mais en tout cas, je suis assez convaincue que la répétition renforce le message et vous êtes vraiment dans cet objectif de recycler votre contenu. Et du coup, je vais vous prendre un exemple. Alors, j'ai pris l'exemple des Core Web Vitals. Est-ce que vous connaissez déjà des Core Web Vitals ? Je vous la fais courte. Il y en a qui me font non, mais je sais que c'est oui. Donc les Core Web Vitals, c'est une initiative de Google qui a été mise en place en 2021 qui vise à mesurer l'expérience de l'utilisateur sur votre site web au travers de trois indicateurs que sont le LCP, le FID et le CLS. Et ces nouveaux critères, ont été dits comme étant des nouveaux critères de référencement pour votre site Internet. Cet exemple, c'est un bon exemple parce que c'est une excellente opportunité pour nous, d'où le EP Rocket. C'est une opportunité parce que ça remet la performance web au centre de la création d'un site Internet et de la nécessité d'avoir un site performant pour pouvoir être bien référencé. C'est une opportunité aussi parce que c'est un sujet qui est à la fois anxiogène et technique. technique parce que la première fois qu'on a vu ces acronymes LCP, FID et CLS, franchement, on mélangeait toutes les lettres et il fallait quand même vraiment se palucher toutes les pages de Google pour bien comprendre de quoi il s'agissait. Et puis anxiogène parce qu'on vous dit c'est trois nouveaux petits trucs là, demain, ça peut faire complètement chuter votre référencement sur Google. Donc, ça en faisait un bon exemple. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un premier contenu long. Il est long. On a fait un custom post type sur WordPress qui traite du sujet des Core Web Vitals avec une home qui présente l'initiative, une page catégorie pour chacun des indicateurs et des pages articles pour chacune des catégories qui viennent présenter les différents audits. C'est des pages qui sont volontairement agnostiques. On est dans l'étape en recherche concernant un problème. Du coup, très clairement, on présente l'indicateur et on dit quelles sont les solutions pour améliorer le résultat avec WP Rocket mais également avec d'autres solutions. On n'est pas en train de les convaincre ou de leur vendre un produit à ce stade-là. C'est un contenu long. Je le répète, on a une vingtaine d'articles sur ce hub. Donc, on a beaucoup, beaucoup créé de contenu pour ce faire. Notre objectif avec ce hub, c'est clairement d'apparaître dans les premiers résultats en recherche Google sur tout ce qui a l'attrait aux Core Web Vitals et WordPress. Et aujourd'hui, on est en position zéro sur la requête d'améliorer les Core Web Vitals sur WordPress en anglais. Puisque le hub est en anglais. Et ça, ça nous amène du trafic qui ne cesse de croître depuis 18 mois. Ce hub, c'est plus de 20 000 sessions au mois de personnes qui arrivent sur notre site et qui découvrent les Core Web Vitals et l'importance de la performance grâce à ce hub. Et c'est même des conversions en direct alors qu'on est très, très loin du tunnel, du point de conversion. on est vraiment dans la première étape après le non informé et pourtant, c'est 20-30 conversions directes chaque mois. Ce qui est beaucoup vu le stade de ce contenu. Donc ça, c'est notre source. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a recyclé et qu'on a exploité le temps qu'on a investi sur ces articles. On a fait un premier recyclage, c'est le plus simple à faire et vraiment, je vous invite à le faire si vous ne le faites pas encore, c'est d'en faire un PDF. Là, c'est facile, vous reprenez exactement le même contenu, vous en faites un PDF. ça peut être vraiment un Google Docs que vous transformez en PDF pour démarrer, ça va très bien. Et ça permet simplement de donner un autre format pour ce même contenu. Pour les gens qui n'aiment pas lire à l'écran, qui veulent le lire à un autre moment, au moins, vous avez ce contenu disponible. Ce livre blanc, on l'a mis à télécharger sur notre site. On a utilisé pour ça un outil qui s'appelle OptinMonster, que vraiment, je vous recommande parce que ça permet de faire du test A-B et de savoir exactement quelle page vous a généré des conversions. et on a également fait la promotion du livre blanc sur des Facebook Ads, dans notre newsletter, etc. Ce livre blanc, à date, on en a eu plus de 10 000 téléchargements. on a eu une progression moins rapide ces derniers temps, mais quand même 10 000 personnes qui nous ont laissé leur adresse e-mail et qui sont rentrées du coup dans un scénario e-mail qui vise à les faire avancer d'une étape dans les quatre étapes de sensibilisation que je vous ai présentées au démarrage. On en a même fait une version print pour les WordCamp du livre blanc. Si vous le voulez, j'en ai quelques-uns. Et on a fait un recyclage du recyclage. On aime bien recycler. On a sorti les antisèches. En fait, dans ce livre blanc, il y a à la fin de chaque chapitre l'antisèche de chacun des indicateurs. Pour le LCP, le FID et le CLS, on a listé les actions clés triées par impact sur la performance et comment améliorer et est-ce que WP Rocket peut aider sur cette audit ou non. C'est un mini-livre blanc avec ces trois pages-là dont on a fait la promotion via OptinMonster mais cette fois-ci à l'intérieur de nos articles en nous proposant le téléchargement. On l'a aussi poussé sur notre newsletter. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, ce mini-livre blanc, Recyclage du recyclage, il continue de nous apporter pas mal d'adresses e-mail. On est à près de 1200 téléchargements et ça croit encore pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de 200 adresses e-mail en commun entre nos deux listes. Donc on voit qu'on est vraiment allé chercher des nouveaux utilisateurs en ayant recyclé le contenu. On est vraiment allé augmenter notre audience. Encore un recyclage. On a fait de la vidéo après. Ça, la vidéo, c'est clairement un format qu'on voulait développer et qu'on a développé un tout petit peu plus tard. Mais on a fait une première vidéo longue. Donc c'est Ryan que vous voyez derrière qui est dans l'équipe marketing qui nous a fait une vidéo de plus d'un quart d'heure sur les Core Web Vitals. Donc on rentre quand même pas mal dans le détail. Pour une vidéo, ça commence à être long. Et puis on a fait des extraits aussi de cette vidéo sur des sujets plus précis. Par exemple, une vidéo de trois minutes qui explique comment réduire le CSS inutilisé. Donc on va aller vraiment être beaucoup plus focus sur un point en particulier. Ou des vidéos qui ont plus un intérêt tutoriel comme celle du LCP qui est proposée dans le plugin sur l'onglet tutoriel ou dans nos rubriques d'aide. Mais principalement, l'objectif, c'était d'apparaître en résultat dans les recherches YouTube. Ces vidéos, on les a lancées un petit peu plus tard. On les a lancées en juin 2022, donc on n'a pas encore énormément de recul. Mais on a déjà fait 18 000 vues sur ces vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que plus de 40% de ces vues viennent de la recherche YouTube. Donc on est vraiment allé chercher d'autres personnes encore. Ils ne sont pas arrivés sur Google, depuis une recherche Google, mais bien depuis une recherche YouTube. Ce qui montre qu'on a vraiment touché d'autres personnes. Alors on pourrait développer encore longtemps, je pourrais vous parler des fils Twitter, des réels Instagram, des vidéos TikTok, des landing pages qu'on a fait sur chacun des Core Web Vitals. Pourquoi pas des podcasts ? Mais je pense que vous avez compris le principe. C'est vraiment intéressant de maximiser vos investissements et d'utiliser la production de contenu pour adresser une audience plus large et aussi à différentes étapes de leur tunnel de conversion. ça évite de s'éparpiller sur plein de sujets, ça renforce votre autorité sur des sujets clés et puis ça vous permet d'être vraiment très focus sur votre objectif. Donc encore une idée où moi je ne vois que des avantages à recycler. Le dernier grand principe marketing que je voulais déconstruire avec vous aujourd'hui, c'est celui qui touche au Google Ads. Vous savez, ce formidable levier d'acquisition qui vous promet une visibilité incroyable, un ciblage ultra précis et une excellente rentabilité. Alors pour commencer à vous parler de ça, je vais faire un petit pas de côté pour vous parler de publicité. Ce qu'on a observé chez WP Rocket, c'est que les gens n'aiment pas la publicité. Je ne connais personne qui dit moi j'adore ça, on parlait publicitaire peut-être. Mais en tout cas, je voulais vous partager un exemple de quelque chose que pour le coup on a testé. On travaille avec GTmetrix. GTmetrix, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui vous permet de mesurer la performance sur votre site. Et GTmetrix est devenu l'un de nos affiliés en avril de cette année. Ce qui fait que dans leurs audits, quand quelqu'un teste un site sur WordPress et que le plugin WP Rocket n'est pas installé et que GTmetrix détecte des problèmes de performance, on va afficher une phrase qui dit par exemple ici envisager l'utilisation d'un plugin comme WP Rocket pour améliorer ci ou ça. Ce travail qu'on a fait avec eux, on leur a spécifiquement demandé de ne pas mettre de logo, de ne pas mettre de bouton et d'ajouter du contenu qui soit le plus natif et contextuel possible. Et ça, ça marche pas mal. C'est 2500 à 3000 clics par semaine sur les différents liens qu'on a ajoutés sur GTmetrix. Après, ils ont souhaité aller un petit peu plus loin, notamment quand on clique sur le bouton bleu pour en savoir plus pour améliorer ce problème, ils ont des pages d'aide. Et sur ces pages d'aide, ils ont ajouté une publicité ici pour proposer d'acheter WP Rocket. On n'est plus en train de les aider à trouver une solution, on est en train de leur vendre un produit. Et ils ont ajouté ça un peu après. On a vu quelques mois d'abord avec uniquement les liens dans les rapports, puis la publicité sur la sidebar. Alors nous, on n'a vu aucun écart de performance. Je n'ai pas vu ni plus de clics, ni plus de ventes suite à l'ajout de cette bannière. Donc ça me laisse, ça m'avançait quand même dans un constat qui est de dire qu'effectivement, les publicités, bof, personne n'aime vraiment ça. Le deuxième constat des Google Ads, c'est que ça coûte cher et que ça représentait pour nous une part quand même de plus en plus importante de notre budget marketing. Et puis, on a de moins en moins de maîtrise. Notamment avec l'arrivée des Perfmax campaigns, on s'est retrouvés à être des dresseurs d'algorithmes et finalement de plus vraiment maîtriser quand est-ce qu'on affiche une publicité, à qui, avec quels mots, et de devoir s'en remettre complètement à Google. Du coup, moi j'avais un peu le sentiment d'être assise sur une bombe à retardement. Assez curieusement, tous les indicateurs étaient au vert. Je voyais vraiment un nombre de conversions conséquents qui venaient de Google, un bon coût par acquisition, donc plutôt pas mal quand je regardais les stats sur Google Ads et pourtant, je n'arrivais pas vraiment à faire une corrélation entre ces conversions que je voyais sur Google Ads et une amélioration significative de mon acquisition client. Du coup, j'avais l'impression effectivement d'être assise sur cette bombe à retardement parce que j'augmentais au fur et à mesure ma dépendance à Google et mon budget avec ça. D'où la question « Et si on arrêtait tout ? » Alors, pour la petite histoire, cette idée-là, elle est venue d'une précédente expérience. Je travaillais chez Yves Rocher à l'époque sur une activité retail où on avait l'habitude d'envoyer des mailings courriers à nos clients dans leur boîte aux lettres pour les inviter à se rendre au magasin pour profiter d'une offre. Et on avait également l'habitude régulièrement de choisir une ville de taille moyenne dans laquelle, pendant un mois donné, on n'envoyait pas ce mailings pour voir ce qui se passait et si concrètement les magasins de cette ville étaient impactés au niveau du chiffre d'affaires. on appelait ça un « reverse test ». Et cette idée, elle est intéressante parce que finalement, il n'y a rien de mieux que de se priver de quelque chose pour voir si ça nous manque vraiment. Et c'est ce qu'on a fait. Le 5 septembre 2022, à 10 heures, on met en pause l'ensemble des campagnes Google Ads. 95% des campagnes, on en garde une toute petite. Et ça commence mal. Je vous ai mis la performance des derniers lundis avant le 5 septembre. On fait le plus mauvais lundi depuis pas mal de semaines. Je ne suis pas remontée beaucoup, mais il était très mauvais. Pour vous dire, on a fait moins le 5 septembre que le lundi 15 août qui est un jour férié où nous, on vend beaucoup moins les jours fériés et les week-ends. Donc on commençait à transpirer un peu, mais on avait fait le deal avec l'équipe de se dire, ok, on fait le test, mais on se donne minimum 15 jours pour voir concrètement quels sont les impacts. Et en fait, au bout de quelques jours, la situation s'inverse. Je vous ai mis ici les courbes qui représentent l'acquisition de nouveaux clients par semaine avec en orange les nouveaux clients de 2022 et en bleu les nouveaux clients de 2021. Semaine 36, c'est la semaine où on coupe Google Ads. On fait une mauvaise semaine, le mauvais lundi nous a bien plombé la semaine, mais dès la semaine suivante, on voit une inversion de tendance et on voit la courbe orange qui repasse au-dessus de la ligne bleue. Ce qui fait que le bilan à fin septembre, c'est qu'on a zéro perte de trafic. Le trafic Google Ads, en fait, il s'est reporté sur du trafic organique, du référol et du trafic affilié. On n'a pas de perte de nouveaux clients. La baisse qu'on a eue sur la première semaine de septembre, on l'a rattrapée sur les semaines suivantes. On est désormais en progression, mais on était ISO à fin septembre. Et puis, on a fait quand même de belles économies au passage. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a fait une énorme erreur, en fait, au marketing, qui a été de compartimenter les choses. On s'est retrouvés dans une situation où, en fait, on avait une personne qui gérait les ads, une qui gère le SEO, une autre personne qui gérait les affiliés, les partenaires, et une autre qui gérait les réseaux sociaux et les vidéos. Ce qui fait qu'on avait complètement compartimenté par levier marketing, mais qu'on a perdu de vue l'expérience utilisateur et de ce à quoi l'utilisateur est confronté. Du coup, ça nous a quand même incité à revoir un peu les choses et se remettre dans la peau d'un client. Pour vous prendre un exemple, je reprends toujours le même de comment améliorer les Core Web Vital sur WordPress. Une page de résultats telle que le voit un client, il y a des liens sponsorisés, des résultats organiques. Vous voyez le gris quand même ? Pas trop. Je ne suis pas très bonne en accessibilité. Puis des vidéos. Et plutôt que de splitter nos leviers d'acquisition entre différentes personnes, on essaie désormais d'avoir une approche qui est beaucoup plus 360 et surtout centrée sur la recherche de l'utilisateur pour se donner un maximum de chance qu'il nous trouve et qu'on puisse l'aider dans cette phase où il est conscient d'un problème. Concrètement, si je prends la première étape, je vais mélanger volontairement les liens sponsorisés et les tout premiers résultats organiques. On est dans les toutes premières positions. Sur cette requête, aujourd'hui, on a une publicité de Cloudfair puis notre position zéro sur les Core Web Vitals. Typiquement, sur un cas comme celui-ci, ça ne sert à rien d'aller payer de la publicité. Je suis très bien positionnée. Ce n'est pas le cas pour toutes nos requêtes. Quand on a du mal à se positionner en première page, ça peut être intéressant. Mais là, en l'occurrence, ça n'a absolument aucun intérêt. Vienne ensuite le reste des résultats organiques. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on s'est dit plutôt qu'on va essayer de vraiment truster cette première page de résultats et d'être présent à un maximum d'endroits. Donc, les deuxièmes, troisième et quatrièmes résultats, c'est HubSpot, un partenaire, Online Media Master, un affilié, Astra, un affilié. Donc, on est présent sur les trois articles suivants. Je n'ai pas fait toute la page, mais arrive ensuite de la partie vidéo où on a la vidéo de Ryan qui apparaît en premier et puis on a ensuite la vidéo de WP Beginner qui est un affilié également. Donc, on a, grâce à ce test, revu quand même complètement la façon dont on aborde une recherche et on s'est vraiment remis dans l'expérience de l'utilisateur. Ce test, il a été quand même hyper riche d'enseignements pour nous. On a désormais la preuve que nos clients n'aiment pas la pub et qu'ils valorisent quand même plus l'avis d'un affilié, d'un partenaire, d'un résultat organique qu'une publicité. Ce n'est peut-être pas le cas partout, mais en tout cas, sur notre audience, ça a fonctionné. Et puis, ça nous a vraiment poussé à se remettre dans l'expérience utilisateur et dans son besoin à lui pour voir les choses de son point de vue et pas du point de vue du marketing. Encore une fois, ça ne marchera peut-être pas pour vous et je ne vous dis pas de rentrer chez vous et de couper les ads si vous en faites. Mais challenger les idées reçues, ça peut être bénéfique. Et ce n'est pas parce que le grand principe marketing dit qu'il faut le faire qu'il faut forcément le faire. Ou en tout cas, ça vaut le coup de tester régulièrement si oui, on en a vraiment besoin ou pas. Donc voilà, avec ces trois expériences, on a finalement beaucoup appris sur nos clients. Nous nous sommes rapprochés de leurs émotions en mettant de côté les buyer persona. On a industrialisé la production de contenu pour adresser une audience plus large et puis à différentes étapes de leur tunnel de sensibilisation. Et enfin, grâce à ce test Google Ads, on a eu une approche plus globale, plus centrée sur l'utilisateur. Alors comme vous le voyez, sincèrement, on n'a pas révolutionné les choses, on n'a rien inventé et on n'a pas non plus respecté forcément ce qui était écrit dans les manuels de marketing. On a écouté, testé, analysé et puis on a recommencé. Parce qu'au final, je crois que c'est ça le marketing et c'est pour ça que je trouve que c'est si difficile d'en faire des grands principes ou de vous donner des recettes toutes faites. Et en préparant cette présentation, je suis tombée sur cette citation qui résume vraiment bien mon ressenti qui est que le meilleur marketing ne ressemble pas à du marketing et les marques qui réussissent sont celles qui savent raconter une histoire, pas celles qui essayent de convaincre à tout prix. Et puis, il y a ceux qui pensent tout bas « moi, je n'aime pas le marketing ». Je réponds que si vous aimez votre projet, si vous aimez en parler autour de vous et si vous avez envie que plus de gens connaissent votre projet, alors vous aimez le marketing, c'est juste que vous n'êtes peut-être pas encore trouvé votre façon de le faire. Et c'est pour ça que dans mes exemples, je me suis vraiment attardée sur le pourquoi et le comment. c'est le plus important, c'est plus important que les résultats parce que c'est avec le pourquoi et le comment que vous allez pouvoir vous poser à votre tour vos questions pour votre site web et pour votre audience. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation et j'espère que vous avez apprécié briser ces clichés marketing et surtout que vous ne direz plus jamais « le marketing très peu pour moi ». Alors on a le temps pour des questions. Levez la main. Combien de temps vous avez mis pour aller du point A au point B, c'est-à-dire vous rendre compte dans les différentes étapes jusqu'à la fin où vous commenciez à voir vos chiffres qui montaient sur les Google Ads et autres ? À partir de quand vous avez dit on va faire ça ? Pour le test des Google Ads en particulier ? Spécifiquement, mais au total sur votre globalité, c'est un an, c'est deux ans, c'est trois mois ? Le fait de cartographier les étapes, on a fait ça je dirais il y a 18 mois, c'est intervenu à peu près en même temps que l'arrivée des Core Web Vitals et le moment où on a eu besoin de créer du contenu et de se poser les questions un peu différemment. Les Google Ads par contre, c'était très court, ça date du 5 septembre donc c'est un résultat qui est très très frais. Après, c'est difficile de vous donner un délai parce qu'on est toujours en train d'en faire des nouveaux. En fait, c'est un peu le principe de tester, d'analyser, de recommencer je crois qu'il n'y a jamais rien d'acquis et c'est bien de se re-challenger régulièrement sur les choses qu'on croit toutes faites mais en tout cas cet exemple-là des 4 étapes de sensibilisation ça date d'à peu près un an et demi. Oui, une autre question là-bas. Bonjour, merci pour la conférence. Après la stratégie marketing que vous avez mis en place, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de chiffre d'affaires en fait une évolution à une tendance à la hausse ou à la baisse ce que vous avez mis en place ou plus d'abonnements enfin quels sont les KPI que vous avez utilisés pour voir pour mesurer en fait tout ce que vous avez mis en place ? C'est pas le pourquoi et comment c'est le résultat. Le résultat, honnêtement c'est difficile d'attribuer un résultat sur plusieurs actions donc je ne saurais pas te dire concrètement que cette action enfin les étapes de sensibilisation honnêtement le bénéfice il est autant sur notre organisation notre clarté à faire les choses à être plus efficace que sur ce qu'on apporte à l'utilisateur vraiment le premier bénéfice il est vraiment au niveau de l'équipe et de notre stratégie après ça se répercute sur le contenu concret est-ce qu'il est plus clair est-ce qu'il aide mieux nos clients les fait plus avancer après on a des belles croissances mais je ne pourrais pas quantifier concrètement combien de cette croissance est due à ça ça c'est un peu malheureusement les mystères du marketing parfois il faudrait arrêter tout le contenu et voir ce qu'on perd je crois qu'il n'y a plus d'autres questions merci beaucoup Agathe bravo pour cette première présentation très claire